Salut ma bande de petits photographes, aujourd'hui on va tester l'impression d'un livre photo C'est la première fois que j'imprime un livre photo donc j'ai appris pas mal de trucs pendant l'exercice et on va partager tout ça ensemble et on va tester au passage du coup les impressions par un site qui s'appelle Salle Digital Alors c'est parti, alors dans un premier temps il y a un petit deal derrière cette vidéo donc je voulais vous expliquer tout ça pour être tout à fait honnête et franc avec vous, donc ce site s'appelle Salle Digital c'est un site que je ne connaissais pas outre mesure, j'avais vu qu'ils avaient un gros stand au salon de la photo mais voilà c'est un site, enfin c'est un imprimeur qui est basé en Allemagne, d'où leur nom un peu bizarre parce qu'en français ça fait un peu bizarre, mais peu importe et donc il y a quelqu'un de chez eux qui m'a contacté, qui m'a envoyé un email donc c'est Guillaume qui m'a envoyé un email pour dire est-ce que ça vous intéresserait qu'on vous envoie un livre photo gratuitement et puis que si ça vous plaît en échange vous faites une petite vidéo pour montrer tout ça à vos abonnés donc du coup j'ai bien voulu vérifier que c'était ok par rapport aux conditions que je m'impose dans ce genre de cas ça ne s'était jamais présenté ce genre de cas, c'est la première fois que j'ai un deal pour une vidéo mais j'avais déjà réfléchi à la question et donc en gros mes conditions elles sont assez simples c'est que premièrement je puisse annoncer dans la vidéo qu'effectivement c'est un deal et que ce n'est pas un placement de produit caché ou je ne sais quoi donc que tout le monde soit bien au courant de ce qui se passe et que deuxièmement j'ai le droit de dire ce que je veux c'est-à-dire que j'ai le droit de dire ce que j'aime bien mais j'ai aussi le droit de dire ce que je n'aime pas sur le produit et que ça reste un test qui est neutre comme tous les autres tests qu'on fait sur cette chaîne où je donne juste mon avis et mon opinion qui vaut ce qui vaut, on est toujours d'accord mais où on n'est pas dans un deal où je suis obligé d'embellir les choses et faire comme si c'était extraordinaire et le plus beau produit du monde alors que ce n'est pas forcément mon opinion profonde donc voilà, j'ai renvoyé ça à Guillaume il m'a dit ok, pas de problème, on est d'accord sur ces conditions-là et sur ce principe-là donc du coup je me suis dit ok, allons-y c'est l'occasion de tester pour moi gratuitement un système d'impression et puis du coup les livres photos et puis pour vous, ça vous fera un petit peu une opinion sur ce site-là juste pour info, du coup il n'y a aucun échange d'argent derrière ils ne payent pas pour faire ça j'ai juste été payé avec un livre photo et il y aura un petit code de réduction normalement pour vous si vous voulez passer sur leur site qui accompagne ce petit deal mais là c'est pareil, si vous vous passez des commandes là-bas moi je ne touche rien non plus de toute façon donc c'est à vous de voir si vous avez envie d'en profiter ou pas vous êtes grand allez c'est parti donc le contexte, juste avant d'ouvrir la boîte c'est donc bien effectivement mon premier livre photo donc je n'ai pas énormément de points de comparaison je n'ai jamais vraiment imprimé de livre photo que ce soit sur des sites généralistes type Photobox et compagnie ou que ce soit sur des sites un peu plus professionnels je n'ai jamais fait ça donc je vais vous donner mon impression de néophyte un petit peu là-dessus ma seule référence en termes d'impression pour l'instant c'est mes tirages que j'appelle un petit peu tirage d'art mais que j'ai fait faire chez un imprimeur sur un beau papier etc c'est ma seule référence en termes d'impression je n'ai pas du tout tenu compte de leur profil ICC donc le profil ICC on y reviendra tout à l'heure mais en gros c'est ce qui permet de visualiser sur son écran à l'avance le rendu de l'imprimante et donc du coup peut-être de faire des modifications sur son fichier pour que le rendu imprimante nous plaise donc je n'ai pas du tout fait attention à ça et je n'ai pas rajouté de choses particulières à l'export de mes photos certains disent il faut toujours rajouter un peu de contraste ou rajouter un peu de netteté ou de choses comme ça là je n'ai rien fait j'ai fait exactement comme j'ai fait pour mon imprimeur j'ai envoyé les fichiers alors mon imprimeur il a peut-être fait des trucs de son côté ça c'est encore autre chose mais là c'est parti dans la machine directement comme ferait 95% des gens et donc c'est parti ah non c'est pas encore parti avant de recevoir le livre il faut d'abord le concevoir sur l'ordinateur donc ils ont un petit logiciel donc ça se résume à peu près comme ça en gros pareil j'avais jamais testé le logiciel donc je suis allé sur leur site j'ai commencé à chronométrer à ce moment là j'ai téléchargé le truc je l'ai installé j'ai commencé à monter un petit peu mes photos etc et en gros j'ai mis à peu près 1h45 pour faire mon album donc il y a 32 pages une soixantaine de photos et puis j'ai un petit peu navigué entre les différentes options parce qu'au début je voulais essayer de prendre un canevas qui existait déjà et puis de venir caler mes photos dedans pour être sûr que tout était bien géométrique bien organisé finalement ça ne marchait pas très bien je ne trouvais pas les formats qui me plaisaient d'ailleurs dans le logiciel c'est un petit reproche que j'aurais à lui faire c'est que les formats de base des petits rectangles c'est des formats un petit peu étranges quasiment carrés mais pas tout à fait carrés j'aurais bien aimé que la plupart soient 4 tiers, 16 neuvième verticale, horizontale qu'on est un petit peu les deux et qu'il y ait des arrangements comme ça là c'est très souvent les mêmes formats d'images qui sont un peu bizarres et toutes les configurations utilisent ces mêmes formats en fait moi j'ai énormément de photos 16 neuvième et à chaque fois je devais les recouper donc du coup j'ai laissé tomber ces formats prédéterminés et j'ai fait mes petits montages moi-même donc j'ai pris mes photos je les ai mis à la bonne taille je les ai alignées j'ai laissé des marges je n'ai pas laissé de marges etc et au final j'ai réussi à arriver à quelque chose qui me plaisait en à peu près 1h45 donc moi je considère que ce n'est pas forcément très très long pour arriver à un résultat qui nous plaît le soft globalement est bien c'est à dire en dehors de tout ce qui est préconfiguré qui pour moi ne marche pas forcément très bien une fois qu'on veut faire les choses personnalisées soi-même ça marche globalement pas mal parce que déjà on peut afficher une petite grille pour bien voir si on est aligné ou pas etc leur système d'impression permet d'imprimer sans bordure c'est à dire qu'on peut prendre la photo et la faire dépasser un tout petit peu en haut et en bas au niveau des bords donc du coup on sait qu'on aura la photo bien clean et puis après pour gérer l'alignement les uns par rapport aux autres il y a un petit peu les mêmes repères vous savez que dans les dernières versions de PowerPoint ou quand on bouge une image et qu'elle s'aligne par rapport à une autre déjà ça va automatiquement venir se cémenter au même niveau et ça va faire une petite ligne de pointillé qui montre que c'est bien aligné donc ça c'est pas trop mal c'est pas aussi bien fichu que PowerPoint parce que ça affiche qu'une ligne ça va pas faire la verticale, l'horizontale, tout ça en même temps mais globalement c'est déjà pas mal vu donc j'espère que ça va encore progresser mais voilà c'est un logiciel qui marche pas mal on peut changer la couleur d'arrière-plan rajouter du texte, rajouter des titres donc tout ça ça marche très bien le petit truc auquel il faut bien penser c'est que si vous voulez une page de garde parce que très souvent on fait une page de garde dans un album c'est de bien laisser la première page sans rien dessus parce que si vous mettez une photo dessus vous aurez une photo imprimée sur la page de garde voilà ensuite on passe la commande 30 minutes c'est le temps qu'il faut ensuite pour uploader les photos c'est à dire que là il a été chercher les photos sur mon disque dur mais il prenait des versions enfin il prenait les versions du disque dur dans le logiciel c'est un petit soft que vous téléchargez c'est pas un truc en ligne et ensuite il doit les envoyer en ligne pour pouvoir faire les impressions donc là pour mes 60 photos ça a pris à peu près une demi-heure et ensuite 3 jours pour le recevoir on peut se dire qu'en partant d'Allemagne ça met un petit peu de temps à venir ça met effectivement 3 jours mais en fait le gros avantage que j'ai trouvé là c'est qu'ils sont super super réactifs parce que là en gros moi j'ai fini de faire mon album à 2h du matin donc j'ai commencé mardi soir j'ai fini mercredi matin à 1h30 on va dire 1h30, 2h et à midi, le mercredi ils partaient de chez eux donc il était expédié il était envoyé par la poste le facteur l'avait pris donc j'ai trouvé ça assez balèze et ensuite il a fallu quand même 3 jours pour le livrer parce que ça venait d'Allemagne il aurait fallu que 2 jours si ça venait de France mais bon vu qu'ils étaient super rapides au départ je trouve que c'est assez efficace alors le petit unboxing je vous le fais alors c'est pour du faux parce que je l'ai déjà ouvert tout à l'heure en fait j'ai déjà tourné une première fois la vidéo mais comme je n'avais pas encore vu les livres je baragouinais un peu etc j'ai préféré finalement me refaire un beau petit une belle petite présentation qui reprend des arguments un petit peu plus détaillés donc ça c'est une facture de 0€ merci le carton qui est pas mal parce que vous voyez hop il est bien rigide là on peut pour l'écraser c'est un peu difficile donc ça ça marche bien bon après moi je suis pas trop comment dire je vais pas trop chipoter sur les emballages perso j'ai jamais eu un livre ou des photos qui sont arrivées défoncées si jamais un jour je recevais un livre défoncé je l'appellerais pour me faire rembourser donc bon vous voyez que c'est pas très très grave donc vous voyez il y a une petite mousse et puis après il y a encore des petits sacs plastiques pour chacun alors oui vous avez peut-être été étonné mais je vous parle d'un livre depuis tout à l'heure et là il y en a deux c'est parce qu'en fait en gros il m'a dit Guillaume tu peux te prendre un livre avec un beau livre avec des belles options etc ou si tu veux tu peux prendre deux petits livres pour comparer et comme j'avais aucune idée de si je voulais du mat ou du brillant je me suis dit que j'allais faire deux petits livres et que c'était pas plus mal parce que du coup j'ai pris vraiment les options basiques donc on arrive à un prix qui n'est pas déraisonnable pour un livre photo et donc du coup je pense que ça sera ce qui intéressera la majorité d'entre vous donc du coup c'était intéressant dans ces deux aspects là ben voilà déballage c'est fait impression en direct ben vous voyez le c'est une couverture rigide et puis c'est un livre avec ouverture à plat c'est le principe ici c'est que vous avez ouverture à plat sur les photos donc ouverture à plat ça veut dire quoi ? ça veut dire en gros que quand vous ouvrez votre livre vous avez une continuité ici au milieu donc déjà il n'y a pas de pliure ici on la voit légèrement mais il n'y a pas de voilà et surtout vous n'avez pas des pages qui sont bombées comme ça comme vous avez sur des livres habituels ça vient du mode de reliure que vous avez ici qui est assez spécifique et ça pour des livres photo c'est quand même super chouette d'avoir l'ouverture à plat ça fait souvent partie des options un peu plus luxueuses qu'on trouve chez les imprimeurs donc voilà j'ai mon brillant j'ai mon mat sur la couverture je crois que j'y reviens après la couverture donc on va prendre détail par détail voilà définition alors couverture donc vous voyez c'est imprimé partout donc moi j'ai pris le pari de faire une seule photo mais j'aurais très bien pu mettre une photo devant une photo derrière donc moi j'ai mis une photo de chenonceau voilà comme ça je trouve très bien moi personnellement ça me va très bien c'est une belle couverture de livre on a vraiment l'impression d'avoir un livre dans les mains c'est pas un cahier quoi le petit truc qui aurait pu être pas mal c'est de pouvoir imprimer sur la tranche enfin qu'il y a une petite option qui permet d'imprimer facilement sur la tranche là je pense que c'est possible si on met dans notre fichier photo au départ une bande blanche où on veut mettre un texte ou un truc comme ça mais quoique le texte on peut le rajouter quand même mais voilà c'était pas clairement ça ressortait pas facilement sur le petit logiciel donc ça c'était un petit peu dommage j'ai même pas pensé j'ai même pas réfléchi à le faire parce que c'était pas proposé mais je pense qu'on doit pouvoir le bidouiller donc voilà j'ai une couverture qui est brillante ici qui a vraiment un aspect de livre qu'on va trouver à la Fnac ou autre donc c'est très bien et ici j'ai une couverture mat qui est toute douce j'aime bien le rendu et qui est vraiment mat c'est du vrai mat c'est à dire que si je la mets à la lumière j'arrive pas à avoir un seul reflet alors je vais vous montrer un petit peu la différence comme ça vous verrez là je suis sur la finition brillante vous voyez quand je bouge avec la softbox qui est devant là là je suis sur la finition mat il n'y a pas de reflet voilà donc ça c'est le beau mat que j'aime bien donc ça c'est plutôt cool voilà moi la couverture je suis super content autre petit détail qui est bien aussi vous remarquez qu'il n'y a pas de logo d'un gros truc marqué salle digitale ou un gros code barre il y a juste ici un tout petit code qu'ils utilisent eux pour pour traquer leur livre dans leur usine parce que tout est un peu automatisé j'imagine mais c'est tout petit tout petit donc c'est assez discret et voilà moi je trouve ça c'est plutôt bien aussi le papier donc là on va rentrer à l'intérieur du bouquin le papier déjà il est très épais et alors c'est eux ce qu'ils disent c'est que c'est imprimé sur du papier photo c'est un de leurs avantages ils disent c'est que nous on imprime sur du papier photo et effectivement si on regarde de très très près on voit bien que c'est effectivement deux feuilles de papier photo collées l'une contre l'autre alors on ne peut pas les décoller et c'est parfaitement bien collé mais on voit bien qu'il y a deux feuilles et du coup ça fait des pages très très épaisses oh ça fait un bruit marrant donc ça c'est plutôt pas mal niveau qualité perçue on a vraiment l'impression d'avoir un beau bouquin un beau livre parce que c'est voilà c'est épais c'est voilà et donc c'est du papier photo c'est à dire que vous avez vraiment un rendu photo dessus c'est du papier photo par contre mais c'est pas du papier impression d'art c'est à dire qu'on n'a pas le même type de papier qu'on va avoir sur ces photos là donc quand ils mettaient papier photo comme avantage pour leurs produits moi je me suis posé un petit peu la question puis je me suis souvenu qu'effectivement ma mère avait acheté un livre chez Photobox je sais pas quoi les petits livres à couverture souple et que c'était effectivement pas imprimé sur du papier photo c'est du papier 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 quoi donc j'imagine que ça imprime un peu moins bien les couleurs les rendus etc de pas être sur un papier photo mais voilà moi je pense que le minimum c'est quand même d'imprimer ses photos sur un papier photo donc je pense que ça devrait être la base mais maintenant on a le même rendu qu'on va avoir sur des photos justement des tirages photos qu'on achèterait qu'on achèterait par 100 ou 200 chez Carrefour ou chez Photobox vous voyez toutes ces petites photos là sur papier Fujifilm ça c'est du papier Fuji justement et on a vraiment ce rendu là donc qui est correct mais qui est pas non plus transcendant quoi voilà donc ça on y reviendra aussi tout à l'heure quand on parlera un petit peu de la qualité de l'image mais voilà c'est du papier photo donc sur le papier mat notamment et bien vous voyez que contrairement à la couverture ça c'est le papier mat et bien ça brille un petit peu donc on est plus sur le même type de papier que sur la couverture et on est sur du mat du mat de d'imprimerie photo standard on va dire du papier photo l'ouverture à plat je vous en ai déjà parlé tout à l'heure ça marche très bien moi je trouve c'est impeccable c'est à dire qu'on l'ouvre hop c'est bien à plat on peut même l'aplatir un petit peu si on veut comme ça au milieu mais ça marche ça marche très bien voilà je pense que si on veut avoir une ouverture parfaitement parfaitement à plat ils ont des modèles chez eux où il y a des pages super épaisse encore plus épaisse et donc là le truc je veux dire là c'est le poids qui resoulève ça un petit peu mais avec un truc super épais à mon avis on est parfaitement à plat mais je trouve que c'est déjà très très lisible quand on regarde comme ça quand je prends ma photo comme ça j'ai l'impression d'avoir une seule photo devant moi et la délimitation au milieu ne se voit pas trop ça se voit même presque pas je vais essayer de vous montrer sans le reflet voilà moi je trouve que ça rend bien donc l'ouverture à plat pour moi ça marche et l'impression sans bordure pour moi ça marche très bien aussi parce qu'effectivement sur les bords vous voyez c'est il n'y a rien il n'y a aucun bord sur le côté donc ça fait ça fait clean moi j'aime bien le seul petit truc que j'ai remarqué sur le brillant je ne l'ai pas eu sur le mat c'est qu'il y a eu un petit défaut à l'impression justement sur ma photo de l'Ecosse hop là voilà ici sur le bord je vous mettrai en photo sur le site internet de mon petit réflexe il y a une toute petite bande blanche avec un bout de code barre et ça c'est dommage ça c'est dommage voilà j'essaie de mettre dans la peau de quelqu'un qui aurait payé 50€ pour ce livre peut-être que je leur aurais envoyé un petit message pour leur demander peut-être de me renvoyer un autre de me le réimprimer parce que c'est pas terrible ça fait vraiment pas terrible voilà c'est une toute petite bande mais je trouve que quand on paye une certaine somme pour un bouquin on est en droit d'avoir un truc qui marche bien quoi qu'il y ait un truc qui est propre après bon si c'est Guillaume qui vous répond il avait l'air plutôt sympa donc mon avis bon je m'engage peut-être un peu pour eux là j'en sais rien je sais pas quelle est leur politique dans ce genre de cas mais à mon avis ils en renverraient un si vous avez vraiment un défaut de fabrication de ce type là par contre ça montre ça qu'ils ont imprimé mon bouquin comme ils impriment n'importe quel autre bouquin parce qu'on pourrait se dire que puisqu'ils l'envoient à quelqu'un qui fait des vidéos sur Youtube ils vont faire super attention à ce que ce soit super propre etc non déjà je pense que pour que le bouquin il soit imprimé pendant la nuit et qu'ils partent 4 heures après l'ouverture des bureaux je pense pas qu'ils aient passé beaucoup beaucoup de temps là dessus à mon avis ça fait le même processus que tous les autres donc je pense que là on a un résultat de commande habituelle on va dire chez eux et donc là il y avait une petite erreur et puis voilà pour les finitions ensuite qualité d'image on y arrive alors la netteté parce que ça vous savez que pour moi c'est important donc je vais prendre des photos de paysages notamment par exemple celle celle que j'ai à côté là avec les vaches voilà on va prendre celle là comme ça on va pouvoir comparer donc ici je l'ai en finition brillante je vais prendre celle en mat voilà mes chères petites vaches comptoises et moi je trouve que c'est un petit peu moins net et moins piqué que sur mon impression en moi alors ce qui est difficile c'est qu'il faut que je fasse abstraction des différences d'impression qu'il y a eu c'est à dire que bon on va en parler maintenant le profil ICC j'ai quand même essayé de plonger là dedans dans cette question là de profil ICC donc pour essayer de voir comment ça allait sortir chez eux à l'impression donc j'ai téléchargé leur profil ICC ils sont sur leur site là aussi ils sont très clean là dessus donc il y a un profil pour la finition brillante un profil pour la finition mat et donc ce que vous faites c'est que vous les téléchargez vous les installez et ensuite dans Lightroom vous pouvez visualiser votre photo et visualiser le rendu qu'il aura sur papier alors ça vous donne une idée globale parce que vous allez quand même le voir sur un écran donc sur un écran c'est toujours différent de sur un papier mais si par exemple dans le profil ICC il y a une teinte chaude vous allez voir votre photo avec une teinte plus chaude que la photo que vous aviez retouchée à l'écran donc vous pouvez vous dire tiens ma photo je vais la refroidir pour pouvoir avoir l'esthétique que je souhaite vraiment à la fin c'est un peu ça le but des profils ICC et donc là quand j'ai téléchargé le profil ICC j'ai remarqué que ça faisait déjà une sorte de voile et que surtout ça baissait fortement le contraste des photos mais vraiment assez fortement j'étais assez étonné que ce soit à ce point là à tel point que je me suis dit c'est trop fort c'est moi qui ai dû merder quelque part donc allez on va faire simple on va l'envoyer sans s'embêter avec les profils ICC donc je ne vais pas retoucher mes photos mais en fait une fois que je les ai reçues ici je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un peu ce voile que c'était un petit peu décontrasté par rapport à ma photo sur l'écran donc je pense que c'était bien réel quoi donc voilà là il faut que je fasse abstraction de ça et il faut que je me dise que que j'imagine ce que c'est à contraste égal parce que le contraste joue un petit peu sur l'impression de netteté quand même et quand je regarde ma vache et que je regarde mes piquets c'est un peu plus un petit peu plus flou quand même sur le livre que sur l'impression papier ici alors là je regarde la photo en brillant je vais regarder en mat aussi et en mat c'est exactement c'est la même impression c'est un petit peu mieux quand même que sur le brillant mais c'est la même impression c'est à dire que j'ai quand même l'impression que c'est moins net moins piqué moins détaillé que sur cette impression là voilà donc je ne sais pas du tout si c'est normal pour des livres photos alors attendez mon truc je ne sais pas du tout si c'est normal que des livres photos aient une qualité d'impression inférieure à ce que vous allez faire chez un imprimeur mais là on le constate moi personnellement ça me dérange un petit peu quand même surtout pour mes photos de paysages vous savez à quel point j'aime avoir du piqué et de la netteté parce que pour moi voilà ces photos là quand je les ai reçues je vous avais dit quand on se colle dessus on a l'impression de ne pas voir tous les détails etc j'aimerais bien avoir des trucs un petit peu plus piqué un petit peu plus net etc sauf que des tableaux comme ça qu'on met au mur on va les regarder généralement à une distance d'un mètre un truc comme ça et une distance d'un mètre il est impeccable il n'y a pas besoin de retoucher quoi que ce soit il y a la définition qu'il faut donc c'est très bien un livre comme ça on va très rarement le regarder comme ça si vous voyez ce que je veux dire donc soit on imprime des petites photos comme par exemple je vais essayer de passer les photos de ma famille parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime montrer d'habitude mais vous voyez par exemple sur cette page là attendez je suis sur le brillant donc du coup je passe sur voilà sur cette page là j'ai réduit un petit peu des photos je n'ai pas mis une photo en grande page et donc du coup je trouve que là on a la bonne taille et quand je regarde à une distance normale je trouve le piqué tout à fait correct et le rendu vraiment très très chouette honnêtement là je suis très très content de mes photos par contre dès que j'ai une photo en grande page comme celle là et que je regarde à distance normale je trouve que ça manque de détails ça manque un peu de piqué un peu de netteté et je sais que ça ne vient pas de mon fichier parce que sur l'écran c'est bien et sur les impressions que j'ai fait c'est bien donc là ça me gêne un petit peu sur les grands formats parce que quand on regarde un livre on ne le regarde pas à un mètre de loin on le regarde globalement à 30 cm et donc du coup on va forcément plonger dans les détails donc je pense qu'il y a encore plus besoin sur un livre d'avoir beaucoup de netteté voilà c'était une petite aparté pour tout ce qui est portrait etc d'ailleurs c'est moins gênant je trouve parce que la netteté est moins primordiale le piqué est moins primordial sur un portrait que sur un paysage donc voilà c'est vraiment un cas très spécifique quand même au niveau des couleurs j'ai franchement rien à redire c'est à dire que les couleurs sont très bien je vous avais dit d'ailleurs que j'avais trouvé que sur celle là les couleurs étaient un peu chaudes avec le ciel un petit peu un petit peu jauni par rapport au bleu que j'avais là je retrouve vraiment les couleurs que j'avais eues sur mon écran sur ce même paysage de vache et puis regardez j'ai même mon bel arbre et puis globalement quand je regarde y compris les portraits parce que c'est souvent sur les portraits que c'est difficile d'avoir des belles couleurs mais je peux vous dire que c'est très bien rendu c'est à dire que le rose de la peau est très bien c'est pas trop saturé ça tourne pas vers le vert ça tourne pas vers le bleu ou que sais-je les couleurs sont vraiment très 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 bonnes par rapport à ce que j'avais fait sur mon ordinateur j'ai passé pas mal de temps sur toutes ces photos donc je les connais bien et je peux vous dire que les couleurs sont bien donc ça pour moi c'est un point de satisfaction qui est un des points essentiels quand même malgré tout la justesse des couleurs parce que si vous avez des couleurs qui sont pas justes ben vous pouvez à peu près oublier votre imprimeur c'est à peu près aussi simple que ça alors que quand c'est des questions de piquer, de netteté etc on peut s'arranger les couleurs c'est un peu plus gênant le contraste je vous en ai parlé en expliquant l'histoire du profil ICC sur certaines photos, sur les photos de noir et blanc et autres par exemple c'est pas tellement gênant mais sur 2-3 photos ça manque de punch sur cette photo-là avec l'arbre et les deux petits vieux je vais vous la remettre sur le mat sur celle-là ça manque de punch, ça manque de patate ça manque de saturation et de contraste voilà, là ça me déçoit un petit peu mais en même temps je sais que ça vient de mon histoire de profil ICC et que j'aurais dû surcontraster un petit peu mon fichier avant de le renvoyer et ensuite finition mat ou brillante alors comme c'est vraiment les mêmes finitions que sur les photos sur les petites photos qu'on peut imprimer et recevoir chez soi je trouve moi personnellement plus sympa le brillant que le mat pour ces livres-là, y compris pour les photos de paysage pour les portraits il y a vraiment, pour moi c'est assez évident en tout cas je préfère largement le brillant que le mat mais même pour les photos de paysage je préfère le brillant je trouve en fait tout simplement que ça fait un aspect un peu plus pro un peu plus clean, un peu plus photo c'est un peu bête à dire mais voilà on ouvre son livre ça brille, c'est propre, c'est beau on n'a pas trop envie de mettre ses doigts dessus enfin voilà, ça a un côté très... on a envie de tourner les pages délicatement et moi je trouve ça bien, ça fait un peu classe un petit peu plus luxe alors que sur ces photos mat ça aurait été mat comme ça j'aurais peut-être beaucoup plus accroché sur le mat mais là c'est vraiment, je vous dis, un mat de petites photos cheap qu'on va acheter chez Photobox et autres donc ça brille un petit peu et du coup, voilà, j'accroche pas forcément plus que ça ça reste bien imprimé, ça reste correct comme n'importe quelle photo que vous souhaitez imprimer mais moi personnellement dans un livre je préfère brillant j'ai pas noté de différence notable en termes de profondeur de noir de profondeur de couleur entre le mat et le brillant d'ailleurs c'est vraiment les mêmes couleurs et les mêmes rendus après quand c'est brillant ça donne un petit peu plus je trouve, on a l'impression qu'il y a plus de profondeur mais de profondeur physique pas forcément de profondeur de couleur mais le rendu sinon est vraiment similaire entre les deux rapport qualité prix alors, le tout brillant alors d'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez imprimer avec la couverture en mat et les photos en brillant ou la couverture en brillant et les photos en mat il n'y a pas de soucis moi j'ai fait brillant, brillant et mat, mat dès que vous imprimez en brillant c'est 5 euros de plus que le mat chez eux donc moi celui-là, ça m'a coûté 50 euros donc je rappelle, 32 pages tout brillant, 50 euros en 28 cm par 28 cm et puis celui-ci, c'était donc 45 euros 5 euros de moins voilà, pour donner une idée j'ai été voir vite fait sur deux autres sites donc j'ai été voir sur Photobox avec un produit équivalent c'est-à-dire couverture solide ouverture à plat 32 pages et puis voilà et donc eux, ils étaient à 62 euros sachant qu'ils impriment comme ils appellent ça sur un papier qui fait un effet un effet photo papier et effet photo c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur un papier photo mais c'est un papier où ils disent que ça reproduit un peu le grain d'un papier photo argentique donc je ne sais pas trop ce que c'est mais moi je préfère à la limite avoir un vrai papier photo dès le départ parce qu'à mon avis c'est forcément toujours un petit peu mieux que du papier qui fait un effet photo et puis j'ai été voir chez Matisseo que certains d'entre vous connaissent via notre ami Blaise et que moi j'ai entendu parler notamment par Mathieu qui nous a partagé un petit peu toutes ces expériences d'impression de photos d'impression de livres photos sur le groupe des tipeurs et notamment qui a imprimé quelques livres chez Matisseo et qui en est très 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 content donc du coup je pense que c'est un petit peu une bonne référence j'aimerais bien en fait les tester moi un jour j'aimerais bien commander un bouquin chez Matisseo du même format alors le problème c'est que le même format là 32 pages comme ça exactement les mêmes finitions que ça c'est 104 euros donc on est vraiment au double du prix donc petit message à Matisseo si vous voulez m'en envoyer un gratuitement pour que je teste et que je compare à celui-là il n'y a pas de souci voilà vous m'envoyez un email voilà c'est pour donner un petit peu un ordre d'idée des prix des autres albums parce que moi j'avais aucune idée justement de combien ça coûtait habituellement et donc visiblement salles digitales sont plutôt bien placées en termes de prix sur ce marché des livres à belle finition alors j'ai demandé un avis parce que je pense que c'est important quand on imprime des livres photos c'est pas la même chose que quand on va faire une expo ou quand on va retoucher des photos sur son ordinateur retoucher des photos sur son ordinateur on va le faire pour soi faire une expo on va le faire pour d'autres gens très très sensibles à la question etc quand on fait un livre c'est souvent pour le mettre sur la table du salon que tout le monde vienne le feuilleter regarder etc et donc en fait il faut bien garder en tête que 89 personnes sur 10 qui vont le regarder sont pas des gens qui font de la photo qui vont faire attention à tous les détails de l'image etc donc je voulais avoir un petit peu un avis extérieur donc j'ai demandé à mes beaux-parents qui sont là en ce moment et du coup j'ai leurs avis donc les premières choses qu'ils ont dit en prenant le bouquin c'est on a l'impression que c'est de la bonne qualité enfin voilà ça ressemble on dirait vraiment que c'est un produit de qualité ok ensuite ils ont réagi sur l'ouverture à plat en disant c'est vraiment super parce que du coup on n'a pas les pages qui se gondolent qui se relèvent ensuite il y en a un qui préfère le brillant l'autre le mat ils ont beaucoup beaucoup commenté d'ailleurs sur la question du brillant et la question du mat mais ils étaient partagés là-dessus donc ça dépend vraiment des goûts ensuite il y avait vraiment une remarque c'était on dirait un vrai livre c'est bête à dire mais on dirait un vrai livre et c'est effectivement ça on dirait un vrai livre la couverture imprimée c'est super est-ce qu'on peut imprimer sur la tranche ce serait quand même bien parce que quand on les range dans l'étagère on voudrait pouvoir retrouver facilement de quel livre il s'agit donc ça effectivement c'est une bonne remarque et j'aurais demandé d'estimer à peu près le prix alors ils n'ont jamais imprimé de livre photo donc ils n'ont pas non plus trop trop de repères là-dedans mais ils estimaient environ à 80 euros le prix d'un livre voilà donc sachant qu'on est à 50 euros et 45 euros je pense que la qualité perçue pour quelqu'un d'extérieur elle est légitime quoi elle existe et surtout j'ai noté ils ont fait absolument zéro remarque sur le piqué des photos sur le netteté sur les détails à l'intérieur des photos etc aucune remarque donc il se peut que ce soit un petit peu de la branlette à la sylvain cette histoire de netteté donc voilà mais pour moi c'est important vous le savez alors qu'est-ce que j'ai trouvé bof chez Salle Digital l'histoire des cadres dans le logiciel je vous ai dit le fait que les cadres aient des formats un petit peu bizarres et que ça oblige à peu près si on veut les utiliser en tout cas à recroper ces photos à les recadrer à enlever des bouts etc et quand on a passé parfois 5-10 minutes à chercher le bon cadrage exact au moment de la prise de vue puis à la retouche des fois on a rechangé un petit peu etc ça fend le coeur de devoir se dire allez il faut que j'enlève un tiers du ciel il faut que j'enlève un gros arbre ou un truc comme ça ça c'est un peu dommage les reflets sur le papier mat ça c'était ma grosse déception je croisais les doigts pour avoir un papier mat qui soit vraiment mat et quand j'ai vu ça j'ai fait ah dommage c'est dommage c'est bête parce que bon après c'est peut-être c'est peut-être la gamme de prix aussi mais j'aurais tellement aimé voir du mat comme sur la couverture parce que ça c'est vraiment un rendu qui est top et puis une fois qu'on y a goûté on a du mal à s'en passer le piqué la netteté des photos ça je vous l'ai dit vous le savez du coup maintenant je vais pas forcément revenir dessus et puis le fait que à mon avis vous autres qui êtes photographe et qui allez faire attention à ces détails là le profil ICC donc le le rendu de l'image en sortie d'imprimante est vraiment différent de ce que vous avez à l'écran de votre ordinateur moi je l'ai sur un écran calibré c'est vraiment différent en termes de couleurs c'est pas du tout différent les teintes de couleurs sont très bonnes mais le le contraste et un petit peu la saturation aussi sont vraiment différents donc pour moi si vous passez chez eux téléchargez le profil ICC mettez-le dans votre Lightroom j'essaierai de faire un tuto là-dessus prochainement peut-être le mois prochain parce que là c'est rempli pour les vidéos pendant tout le mois de mars mais peut-être au mois d'avril mais en fait une fois qu'on se plonge dedans c'est pas compliqué faut pas aller sur les sites qui vous expliquent ce que c'est qu'un profil ICC je vous dis vous allez juste chercher comment comment intégrer un profil ICC dans Lightroom et vous cherchez épreuvage écran et c'est c'est ça le nom de la fonction dans Lightroom vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs ce petit bouton sans savoir à quoi ça servait je vous dis c'est aussi simple que ça vous téléchargez les profils ICC vous les imprimez en double clic vous les installez en double clic en dessus et ensuite vous redémarrez votre Lightroom vous cliquez sur épreuvage écran dans le module développement c'est un petit bouton qui est en dessous de votre photo et là-haut vous choisissez votre profil brillant ou mat de chez Salle Digital ou de chez n'importe quel autre imprimeur sérieux parce qu'ils ont tous des profils ICC qui sont d'ailleurs parfois plus associés au papier qu'à l'imprimante enfin c'est un peu compliqué et donc ensuite vous voyez le résultat de la photo et faites vos retouches pour avoir votre photo qui vous plaît à ce moment-là et vous l'exportez comme ça voilà ça c'est vraiment mon grand conseil si moi si je repassais par eux je le ferais obligatoirement avec le profil ICC ce que j'ai trouvé top et bien du coup le prix j'avais moi aucune idée de combien ça coûtait un livre mais je trouve que 50 euros c'est pas dégueu pour moi 50 euros c'est un prix où on peut on peut en faire un cadeau à quelqu'un c'est un prix qui incite à en faire quand même peut-être deux ou trois fois dans l'année quand on rentre de vacances ou des choses comme ça dès qu'on paye un livre à 100 euros pour moi on est dans on va faire vachement gaffe à ce qu'on met dedans donc on va peut-être en faire un dans l'année ou un tous les deux ans et on va attendre d'avoir des super belles photos etc là on peut le faire un petit peu plus souvent donc je trouve que c'est pas mal si ça nous permet de mettre sur papier un petit peu plus de nos photos je trouve que c'est toujours bien le rendu couleur là j'étais vraiment étonné en bien je m'attendais à ce qu'il y ait des petits biais de couleurs en fait j'ai trouvé des couleurs impeccables et puis la qualité globale pour moi c'est l'impression globale c'est-à-dire que voilà on a un beau livre je vous dis c'est vraiment une couverture comme un bouquin que vous achetez dans le commerce on a des pages qui sont bien costaud on a des belles photos à l'intérieur donc la qualité globale pour moi elle est top c'est un des autres avantages que vous avez chez eux encore une fois je connais pas les autres si ça se trouve chez photobox on a une qualité globale aussi bien que ça et si ça se trouve chez Matisseo on a une qualité globale aussi bien que ça mais juste là en les ayant dans les mains je trouve qu'ils sont bien conclusion pour moi ces bouquins là c'est parfait si vous voulez les offrir à quelqu'un si vous voulez faire plaisir à vos parents en mettant des photos des photos des enfants voilà des enfants sur toute l'année ou de comment ils ont grandi ou je ne sais quoi si vous voulez faire un petit je sais pas moi un petit livre pour vos vacances voilà votre tour dans l'ouest américain ou ou en Yougoslavie enfin pas en Yougoslavie qu'est-ce que je raconte ça n'existe plus ou en Australie voilà vous faites vos photos vous les mettez là-dedans c'est un super bouquin souvenir donc pour moi je trouve c'est très très bien pour offrir pour les albums souvenirs pour moi c'est bien aussi personnellement je le mettrai en bof pour les books perso donc books perso c'est ce que fait Mathieu en fait et quand il m'a dit ce qu'il faisait moi je me suis dit mais c'est trop bien j'ai envie de faire ça c'est que tous les ans il prend ses meilleures photos et il en fait un livre c'est-à-dire que tous les ans on a on va peut-être avoir une ou deux photos où on se dit waouh celle-là j'ai envie de l'imprimer de la mettre en grand sur mon mur par contre on a quand même une vingtaine de photos où on est plutôt fier et on se dit c'est quand même con de ne pas l'imprimer mais en même temps je ne vais pas aller l'imprimer en grand pour le mettre sur mon mur sinon je ne vais avoir plus que ça dans ma maison donc plus il se dit tous les ans je m'imprime à un livre et du coup je peux voir année après année ma progression photographique et je trouve l'idée vraiment très bonne et donc du coup je pense que pour un book perso moi je ne passerai pas chez Salle Digitale je pense enfin ça demande à être testé chez les autres mais parce que moi j'ai beaucoup de photos de paysages en fait c'est surtout pour ça et les photos de paysages moi j'ai vraiment envie de me plonger là-dedans et de pouvoir en profiter surtout si je pense que c'est mes meilleures photos et que ça montre le travail de l'année entre guillemets je m'attendrais à avoir une finition plus proche d'un tirage d'art que d'un tirage photo classique et du coup pour moi pour un book pro pour moi c'est non c'est à dire que ça ne va pas auprès d'un professionnel ou d'un autre photographe ça ne va pas forcément suffisamment mettre en valeur vos photos dans la mesure où la qualité perçue n'est pas aussi bonne que sur un fichier numérique que vous auriez sur votre ordinateur par exemple ou que vous auriez imprimé sur un beau papier photo donc pour moi si c'est pour un book professionnel pour venir montrer voilà mon travail voilà ce que je sais faire ou si c'est pour imprimer des livres dans le cadre de votre activité professionnelle si vous faites des livres de mariage ou de choses comme ça après ça dépend ça dépend de votre clientèle si vous avez des mariés qui ne sont pas dans le monde de la photo à mon avis ils seraient très contents avec un livre comme ça si vous avez des mariés qui peuvent être un petit peu critiques sur la question etc passez peut-être sur un format un petit peu plus chic bon après comme vous facturez le livre à vos clients forcément plus c'est cher plus vos factures est chères donc ça dépend aussi du niveau de votre prestation donc voilà à vous de voir pour moi book perso je ne sais pas trop book pro non par contre pour faire des cadeaux pour des albums souvenirs c'est impeccable voilà on en a fini de cette longue revue j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez pu apprendre quelques trucs en même temps que moi moi je voulais remercier Guillaume de salle digitale pour m'avoir envoyé ses bouquins et puis bon c'est normalement le genre de trucs qui sont un peu gagnant-gagnant c'est à dire que moi je suis content parce que j'ai des beaux bouquins que j'ai pu imprimer et me rendre compte de ce que ça fait d'imprimer des livres et apprendre un petit peu ce que j'aime pour zéro euro vous vous avez pu du coup avoir quelques informations sur un nouvel imprimeur que vous connaissiez peut-être pas et puis peut-être quelques informations j'espère sur sur les rendus de livres et sur l'intérêt d'imprimer des livres et chez salle digitale a priori ils ont pu faire parler de leurs produits à un grand nombre de personnes et donc après que vous fassiez une opinion vous-même moi je trouve ça plus intéressant plutôt que d'essayer de biaiser le message et de vous dire c'est extraordinaire c'est génial aller chez eux voilà on n'est pas dans ce mode là sur mon petit réflexe ça vous le savez déjà depuis longtemps donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo je vais mettre le lien vers une page sur le site internet c'est un petit peu nouveau pour vous montrer des photos des produits un peu plus près comme ça vous pourrez comparer entre brillant et mat entre mat et mat mais tirage d'art et tirage photo comme ça vous pourrez vous faire un petit peu votre propre opinion et puis et puis je crois que c'est tout n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez bien aimé dire dans les commentaires si vous avez des choses à dire de vous abonner à la chaîne d'aller sur la page tipeee pour voir un petit peu les récompenses que vous pouvez aller si vous voulez profiter des privilèges d'être tipeur et que vous soutenez la chaîne haut et fort et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501